bonjour général des portes bonjour général vincent des portes devenez leader c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions odile jacob vous avez été directeur de l'école de guerre cette professeure association spo général des portes vous proposer des chantiers pour devenir leader c'est vraiment un ouvrage où on apprend à devenir leader et vous m'aviez confié que vous auriez aimé avoir un tel ouvrage vous même quand vous étiez jeune lieutenant parmi vos chantiers il ya la considération de l'autre et puis la cohésion c'est à dire comment on constitue un collectif qui est capable aussi d'une conscience partagée alors là tous les dirigeants se disent enfin on va voir la réponse alors je la réponse est évidemment complexe mais une certitude des militaires c'est qu'il n'y a pas d'efficacité sans collectif et que donc le leadership doit créer du collectif on a une citation qui est le regard qui pligne c'est pas un français mais qui est intéressante il dit c'est dans le livre de la jungle il dit la force la force de la du loup du la force de la meute c'est le loup mais la force du loup c'est la meute et donc au fond dans les armées quand on doit choisir entre la la formation du loup et la formation de la meute on choisit d'abord la formation de la meute et au fond qu'est ce que c'est qu'une meute c'est des des individus qui sont reliés entre eux et le leadership c'est toujours créé du bien bien sûr mais c'est surtout des gens qui sont unis vers le même objectif ce qui crée le collectif c'est la l'unicité ou l'existence d'un objectif commun ce qui suppose qu'on ait un objectif une entreprise dans lequel il n'y a pas un objectif clairement défini il n'y aura pas de collectif le collectif c'est d'abord un groupe de femmes et d'hommes tendu vers le même objectif et on doit rappeler parce que c'est important et qui partage les mêmes valeurs le leader le chef entreprise a beaucoup de responsabilités différentes mais une de ses responsabilités essentielles c'est créer la confiance mais c'est aussi de créer du collectif sans collectif pas d'efficacité sans collectif pas d'efficacité est ce qu'il y a des trucs pour construire ce collectif vous évoquez l'idée de chantier donc en gros il faut se mettre au travail alors quels sont ces trucs alors là la première idée que je viens un peu d'exprimer mais elle est fondamentale c'est que le collectif se crée autour d'un objectif commun mais il ne créera le collectif que si les collaborateurs que si ça représente quelque chose pour eux c'est pour ça on voit des entreprises qui disent moi j'ai une vision je la mets dans dans mon informatique ça descend top donne depuis l'étage à moquette et ça peut pas créer du collectif on voit bien que comme d'habitude l'homme et désir l'homme et envie c'est pas moi qui le dit c'est spinoza bon et donc il va falloir que je donne envie de cette de cet objectif commun et pour que ça marche alors c'est pas toujours possible mais on voit des très grandes entreprises pense par exemple à le roi merlin qui arrive à à construire à 25 milles une une vision commune alors c'est peut-être un peu du gadget mais en tout cas ce qui est important c'est que je m'approprie il faut que chacun s'approprie ce collectif et je me je m'approprierai cette ambition collective que si j'ai un tant soit peu contribué à sa définition donc un objectif est toujours davantage essayé d'impliquer par la co-construction qui est un vrai terme de management chacun de mes collaborateurs dans la construction de ce qui doit devenir son propre avenir finalement le grand sujet qui traverse d'ailleurs tout l'ouvrage c'est la force du lien c'est la force du lien alors si oui si on veut faire simple vous avez raison le leadership c'est créer du lien vous savez j'aime bien l'image de de l'atome pourquoi pourquoi est ce que les électrons restent autour du noyau c'est la science de nature existe à cause du lien qui existe entre l'électron et le noyau et c'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai partout le monde existe à cause du bien l'entreprise existe à cause du bien l'unité militaire existe à cause bien quel lien et bien le lien vertical qui va unir les différentes strates et en particulier le leader le chef d'entreprise et ses collaborateurs comment créer ce lien comment renforcer ce lien et puis le lien horizontal ce lien horizontal qui fait qu'on est une meute qui fait qu'on est frère d'armes chez nous qu'on va que nous nous sentons co responsables les uns les uns des autres que nous nous sentons co engagés vers le même objectif être leader c'est créer du lien devenez leader édition odile jacob général vincent des portes merci merci à vous